Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots. Il y a des sujets qui lui font perdre son calme et c'est notamment le cas lorsque Didier Deschamps est évoqué. Le compagnon de Géraldine Maillet était l'invité de chez Jordan le 7 novembre dernier. Lorsque l'entraîneur des Bleus a été mentionné, Daniel Riolo est apparu très agacé. Il est fâché, a-t-il débuté avant d'ajouter, bon mec je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Bon entraîneur oui. Je n'aime pas son style mais c'est un très bon entraîneur. De son côté, Jordan Deluxe rappelle les raisons de leur discord. Il a déposé plainte contre vous. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? a demandé le journaliste. Ce à quoi le principal concerné a répondu, diffamation j'imagine. Je crois que c'est parce que j'ai dit que je défends Karim Benzema qui, selon moi, était maltraité durant la Coupe du Monde, s'est-il souvenu. Durant cette interview, Daniel Riolo enchaîne les révélations. Quand Didier Deschamps a donné sa version, face à celle de Karim Benzema, j'ai immédiatement dit qu'il était un menteur, a-t-il poursuivi avant de pousser un coup de gueule ? Très remonté, le compagnon de Géraldine Mayen ne mâche pas ses mots. Les juges galèrent, on demande toujours des moyens pour la justice et l'autre, parce qu'on le traite de menteur, il dépose plainte ? Mais mon Dieu quoi ? déclare le journaliste. De son côté, Jordan Deluxe tente d'apaiser la conversation, en vain. Franchement ça me dépasse. Cette histoire est longue, il a déposé plainte en janvier de l'année dernière mais je n'ai encore rien reçu. Ça prend du temps, assure Daniel Riolo. Daniel Riolo, je l'ai mis face à une contradiction les différents entre Daniel Riolo et dit ce à quoi le journaliste a immédiatement rétorqué, pourquoi je m'excuserais ? Non je pense avoir dit quelque chose de juste donc je ne m'excuse pas. Pour Daniel Riolo, la faute revient à l'entraîneur des bleus. C'est lui qui n'a pas à être vexé parce que je pense qu'il ment. C'est lui qui n'a pas à être vexé parce que je pense qu'il ment. Par la suite, le compagnon de la chroniqueuse déclare que, pour lui, déposer plainte pour ça, c'est tellement inutile. Si je pouvais je lui dirais de préparer l'euro. Il a une équipe de feu, on va être favori l'an prochain donc qu'il s'en occupe, a conclu Daniel Riolo, un brin énervé. Sous-titrage ST' 501